Le sujet de ce reportage, c'est l'histoire de trois gamins qui décèdent, des adolescents, sur un territoire de quatre villes qui sont voisines. Certaines sont séparées par un trottoir. Et donc, en l'espace de trois ans, trois ans et demi, il y a trois ados qui meurent des suites de Rix, c'est-à-dire ces bagarres de territoire où on ne sait pas trop où ça commence et où ça finit, sauf que là, ça termine en drame. Donc, ça raconte la trajectoire de ces trois ados. Et ce qui reste, des années après leur décès, en fait, ils sont, c'était 2018, 2019, 2021. Donc, moi, j'y suis allé, je suis allé sur place en 2022 et je raconte un peu ce qui reste dans les quartiers, dans les écoles, dans la rue de ces drames-là. Alors, c'est quatre villes qui ont, c'est le Pré-Saint-Gervais, Bagnolet, Romainville et Les Lilas. Donc, c'est des villes qui sont très proches de Paris. C'est la très petite couronne, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est des villes qui sont assez différentes, finalement. Les Lilas, c'est une ville où il fait plutôt, qui a la réputation de préserver une certaine mixité sociale, alors que Bagnolet est une des villes les plus endettées de France. Donc, en fait, on a des contextes qui sont différents. selon les quartiers. Mais ça se déroule, voilà, en banlieue parisienne. L'histoire, en fait, est assez... Elle est d'autant plus dramatique que c'est des bagarres qui pourraient se passer un peu partout. Sauf que là, il y a des morts. Donc, voilà. Après, c'est un contexte socio-économique assez hétérogène. Et parmi les camins qui se bagarrent, il y a des enfants de familles modètes, de familles très modestes et d'autres non, en fait. Des familles de classe moyenne qui vivent dans des quartiers populaires ou dans des zones populaires, mais qui ne sont pas forcément hyper pauvres ou, en tout cas, en grande difficulté économique. Alors, quelles leçons pourrait-on en tirer ? Pourrait-on en tirer ? C'est que, d'abord, on a l'impression que ça se reproduit et qu'il n'y a pas de fin possible et que, en tout cas, ça se ressent chez certains, entre guillemets, personnages ou témoins. Il y a une forme de fatalité. C'est-à-dire que ça doit se... Ça doit se... Ça se produit parce que c'est comme ça depuis des années. Et puis, comme on n'arrive pas à retracer le pourquoi du comment de ses embrouilles, bah, on est... Bah, on laisse ça perdurer et on attend le drame. Quelle leçon en tirer ? C'est que, bah, dès qu'il y a un maillon de la chaîne qui vrille un peu, que ce soit l'école, la police, la famille, la situation économique d'un quartier, la fermeture d'une association, la fermeture d'un service public, bah, c'est un des répercussions, forcément. Ça a des répercussions dans le temps et ça produit des effets, bah, dramatiques, comme ces rixes-là. Alors, après, c'est vraiment multifactoriel. C'est pas à cause d'eux avec un coupable qu'on pourrait moins pointer du doigt. C'est un ensemble de facteurs qui font qu'eux. Alors, sur la ligne à suivre, il y avait l'idée d'essayer de faire, entre guillemets, voyager le lecteur, même si c'est pas très loin. Mais en tout cas, c'était, l'idée, c'était de bien ancrer les personnages dans un lieu et de prendre le temps de travailler sur les personnages et sur les lieux. En fait, c'était un peu la marque de fabrique de la collection. Alors, est-ce que sur un sujet comme ça, ça s'y prête à 100% ? En tout cas, on a essayé. La collection, c'est quatre livres et je pense qu'il y a des sujets qui s'y prêtent encore mieux. Mais là, voilà, c'est en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, y compris pour Serix, parce que le point de départ, c'était aussi chez les gens qui m'avaient alerté, cette idée de ne pas oublier les noms de ces gamins qui sont décédés. Donc, on a essayé de respecter avec pudeur les personnages et de les raconter avec pudeur. Voilà. Sous-titrage ST' 501